Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Vie ma vie d'artiste. Je m'appelle Mélanie Desforges et je me suis lancée dans la carrière d'écrivain il y a presque un an maintenant. J'ai un compte Instagram où je vous parle de mon quotidien d'écrivain. Alors aujourd'hui on va parler du jugement des autres et plus particulièrement de la peur que cela peut créer chez vous, de la peur des critiques qu'il peut y avoir sur votre travail en fait. Ça fait écho à une ancienne vidéo que j'avais faite où je traitais le sujet suis-je légitime ? Donc ici encore une fois on va parler de confiance en soi et d'épanouissement. Alors qu'est-ce qui me fait peur chez le regard des autres ? C'est vrai au final on est un peu tous obnubilés par ces critiques, par ce que vont penser les personnes extérieures à notre travail. Alors qu'au final être écrivain c'est notre décision, c'est nous qui l'avons choisi en accord par exemple avec notre conjoint, en fonction de notre vie familiale, de notre vie personnelle. Mais c'est notre décision à nous. Alors pourquoi on a tendance à accorder autant d'importance à ce que vont penser notre voisin ou même je sais pas Jean-Michel qui habite dans le Jura à quelques kilomètres de chez moi ? Pourquoi ça fait si mal lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec nous ? Et surtout en fait pourquoi je vais rester bloqué sur ces commentaires-là ? Et bien tout simplement parce que je suis humaine. C'est vrai après tout, je veux dire Jean-Michel je ne le rencontrerai jamais de ma vie, puis même si c'était le cas au final rien ne me dit qu'il ne sera aussi méchant dans la vraie vie qu'il a pu l'être sur internet. Donc pourquoi j'y attache autant d'importance ? Je suis humaine au final et j'ai beau avoir toute la confiance que je veux, il y a des jours avec et des jours sans, très honnêtement, comme pour tout le monde. Et dans les jours sans je vais avoir tendance en fait à me focaliser sur les avis négatifs qu'il peut y avoir. Et c'est-à-dire que je peux recevoir une centaine d'avis positifs, il n'y a que le méchant commentaire que je vais regarder au final. Et ça c'est tout le monde, tout le monde fait ça. Alors on ne croit pas forcément à chaque fois au compliment, à tort ou à raison, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi des gens qui vont venir vous complimenter juste pour le principe ou parce qu'ils ont peur de vous blesser et au final ça ne vous aide pas beaucoup parce que vous vouliez juste un avis sincère au final, pas forcément des encouragements. Mais au final ces commentaires gentils on va dire, on ne les écoute jamais. Parce que ce n'est pas ceux-là qui vont nous marquer. Ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on n'écrit pas pour les commentaires. On ne devient pas écrivain pour les autres. Alors oui il y a un public, oui il faut plaire à un public, mais on écrit parce qu'on est passionné, parce que c'est notre vie et notre besoin d'écrire. Alors du coup est-ce que c'est rationnel d'avoir peur du jugement des autres ? Je dirais oui et non. Parce que en fait c'est ce regard qui va vous aider à vous améliorer, c'est ce regard qui va vous pousser à aller plus loin et à aller de l'avant. Par contre il ne faut pas se paralyser à cause de ça. Il ne faut pas que ça vous freine finalement et que ça vous empêche d'aller de l'avant. Le problème c'est qu'il faut faire la différence entre les haters et les critiques positives. Les critiques positives ou critiques constructives au final, c'est des critiques qui vont être là pour vous améliorer. Les personnes vous veulent du bien et tout ce qu'elles veulent c'est que vous vous amélioriez. C'est pour ça qu'elles vous parlent de ce qu'elles pensent réellement. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Il faut qu'on oublie ce côté assez pessimiste qu'on apporte à la définition de critique. Une critique peut être bénéfique comme elle peut être néfaste pour un auteur. Et bien en fait le plus simple c'est de prendre du recul, de respirer et de se poser une seule question. Cette question c'est la personne qui m'a fait ce commentaire là. Est-ce qu'elle me veut du bien ou est-ce que ce n'est juste qu'un hater ? Et si elle vous veut du bien, cette critique est faite pour vous faire grandir finalement. Parce qu'on n'ira jamais donner des conseils à une personne en qui on ne croit pas en fait. Par contre si cette personne vous veut du mal, alors dans ce cas-là, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt de venir s'attarder sur elle ? Ça ne vous apportera rien à part un mal au ventre à la limite. Mais laissez passer parce que vous n'avez pas de temps à perdre sur des personnes comme ça. Au final, vous êtes les seuls maîtres de votre destin et il ne tient qu'à vous de réussir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de faire un tour sur mon compte Instagram. C'était Mélanie de La Lédélive. Sous-titrage ST' 501